Bonjour à tous, dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais raccorder la cheminée derrière et l'essayer. Donc je ne vais pas faire toute la cheminée pour l'instant, c'est juste vraiment pour faire une petite présentation le principe cheminée, VMC double flux et tout, un petit peu les petites contraintes qu'il peut y avoir et comment j'ai raccordé mon petit insert là, enfin mon petit insert, mon bel insert d'ailleurs, de chez ce gars. Ok, je vous montre ça. Alors, bon bien sûr, avant de me mettre en service, il faudra que je nettoie tout autour et tout. Donc, bel insert de chez ce gars qui s'ouvre avec porte coulissante et qui peut s'ouvrir aussi forcément pour le nettoyage. Un caisson étanche parce que quand tu es en VMC double flux, il faut que les prises d'air se fassent à l'extérieur. Moi, je vais les faire par le vide sanitaire, je vous montre ça juste après pour que ce soit complètement désolidarisé de la ventilation double flux. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit raccordement, un petit coude, ça je n'ai pas le choix, c'est parce que j'ai ma poudre qui est tombée juste au-dessus et je ne pouvais pas décaler plus la cheminée. Donc, un petit coude ici dans le conduit de raccordement. Ensuite, j'ai mis un petit flexible pour éviter d'avoir encore un autre coude et après, j'arrive dans le conduit de cheminée. Donc, il faut savoir si je ne dis pas de bêtises que normalement, la réglementation, c'est une déviation, donc deux angles, hop, hop, maximum sur le conduit de cheminée et une déviation possible sur le conduit de raccordement. Moi, j'ai une déviation ici avec le coude et j'en ai une autre sur le conduit de cheminée. Effectivement, il ne faut pas faire trois, quatre déviations avec les coudes dans tous les sens, sinon il n'y a plus de tirage. Et donc après, on part sur un conduit isolé Pujula. Pujula, franchement, c'est top, c'est hyper pratique pour faire les conduits de cheminée soi-même et tout. Il n'y a plus de boisseau, tout ça, tu fais ça, c'est tout en tube Galva ou Inox isolé, donc c'est top. Donc moi, j'ai un conduit d'un diamètre de raccordement de 250 et donc j'ai pris le conduit Pujula qui va avec. Dans le catalogue, tout est bien fait, il y a même des aides pour faire ton conduit et tout. Je vous montre là-haut un peu comment j'ai fait. Donc le conduit de 150, je pars avec deux bouts droits et après j'ai une petite déviation que je t'emmène là-haut. Voilà, tu arrives ici. Donc là, j'ai les deux coudes qui ne sont pas à 45, qui sont à 30 et quelques degrés, je crois. Tac, tac, et ensuite, donc là, je suis dans Inox Galva, Inox intérieur, Galva extérieur, parce que tout ça, ça va être caché, ça va être dans un caisson après. Et après, je passe sur un conduit donc 250, en tout cas, c'est 250 intérieur. Et là, je suis en Inox, 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 avec peinture parce que ce conduit-là, il sort à l'extérieur. Donc tu vois là, j'ai une plaque d'étanchéité. Comme je suis en VMC double flux, que j'ai ma maison qui est entièrement étanche avec membrane par vapeur, donc forcément, il fallait que je maintienne l'étanchéité. Donc là, c'est des plaques exprès vendues par Pujula. Ça, c'est un caoutchouc à haute température, même si ici, tu es en isolé et tu auras moins, ce sera moins chaud, mais quand même. Ce qui fait que tu gardes ton étanchéité, la continuité de l'étanchéité de la membrane. Donc là, bon, moi, il faut que je termine ici. Je n'ai pas fait encore, il faut que j'aille là et tout, que je raccorde. Enfin bref, j'ai encore un peu de bricolage à faire. Et le conduit, je te monte dehors. Donc là, il monte tout droit comme ça, jusqu'à 30 ou 40 ou 50 cm au-dessus du fêtage pour avoir un bon tirage. Je te montre vite fait un peu ce que ça donne, là, bon, il pleut dehors, mais je te montre ça. Voilà, là, tu vois la sortie de toi. Donc tu as, attends, je te zoome un petit peu. Tu as le kit sortie de toi, ici, là. Et ensuite, tu as le reste du conduit. Donc tout ça, c'est bien étanche. Et moi, il est avec une petite patte de fixation pour maintenir là. Et donc tout ça, ça rend, tout est bien étanche. C'est impeccable, franchement, il n'y a aucun problème. J'essaie de zoomer un petit peu plus, mais je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, tu vois, le kit sortie de toi, le conduit qui passe à travers. J'ai un raccord de conduit, ici. J'ai un collier au-dessus pour tenir aux pattes de fixation. Et après, j'ai le chapeau tout en haut. Avec une petite grille anti-nuisible, anti-moineau, tout ça. C'est franchement impeccable. Bon, je vais débarrasser un petit peu tout autour. Je mets un petit collier de fixation à droite à gauche. Je vais faire les trous pour la prise d'air en bas. Et puis, après, on met ça en service tranquillement. Je vais faire les trous pour la prise d'air en bas. Bon, voilà. Ça, c'était une gaine qui est passe là pour éventuellement mettre une enceinte, comme il y a le salon qui est ici. Peut-être pour mettre une enceinte, mais je verrai ça plus tard. Bien évidemment que tout ça, ça va être recouvert, caché et tout, comme il faut, bien avec de la laine de roche, avec film d'aluminium, etc., etc. Bien évidemment que je vais faire tout l'habillage cheminé comme il faut, avec sas de décompression en partie haute, ventilation en haut, en bas dans le sas cheminé, ventilation dans le sas de décompression. Et je mettrai aussi une... J'ai des sorties de bouche ici pour récupérer éventuellement, pour aller à l'étage ou quoi, pour distribuer dans la maison. Moi, je vais en récupérer juste une, que je vais monter directement à l'étage, même si au final, ça monte très facilement par la cage d'escalier et la mezzanine qui aura là-bas. Mais pour l'instant, je vais quand même en faire une montée directe. Ce sera toujours ça de pris. Et le reste se diffusera par les ventilations, de l'habillage, du cheminé, du caisson cheminé. Mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ferai tout ce caisson-là et tout l'habillage avec des explications dans une prochaine vidéo. C'est vraiment juste pour mettre en haut de la cheminée, vous montrer un petit peu. Petite précision. Je disais tout à l'heure que comme j'ai une VMC double flux, il fallait que le caisson soit étanche. Alors effectivement, en fait, pourquoi ? Parce que dans le principe de la VMC double flux, tu as une extraction qui est légèrement supérieure à l'insufflation. Ce qui fait que ça te crée, en théorie, une légère dépression dans la maison. Ce qui fait que si tu n'as pas une cheminée étanche, tu risques d'avoir un tirage affaibli ou la fumée qui rentre, en fait. Parce que comme tu as une dépression dans la maison, l'air de l'extérieur cherche à rentrer et la cheminée, c'est un moyen pour lui de rentrer. Donc du coup, si tu allumes ta cheminée, tu as la fumée qui rentre dans la maison, quoi. Donc voilà pourquoi il faut une prise d'air extérieure et un caisson dit étanche. Mais en fait, il n'est pas vraiment étanche. Il y a toujours des petites prises d'air devant ta gauche. Mais voilà un peu le principe. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, ici, mon caisson de cheminée va venir jusque là. Donc tout ça, ça n'a pas besoin d'être isolé. Et après, je vais avoir un sas de décompression, caisson de décompression sur 30 cm minimum. Moi, je vais voir un peu combien il fait. Donc ici, tu auras comme une espèce de plancher dedans avec une roche isolante avec le film aluminium. Donc cette partie-là, il faut l'isoler, elle. Parce que le sas de décompression, il est fait pour que dans le sas de cheminée, c'est très chaud. Et le sas de décompression, c'est pour éviter que ça chauffe trop toutes les parties de la maison. Il est ventilé et c'est fait pour refroidir. Donc tout ça, il faut que ce soit isolé. Moi, ce que j'ai fait ici, j'ai acheté de la laine de céramique. Et je vais mettre ça autour du conduit, dans toute la partie qui sera dans le sas de décompression. Comme ça, au moins, il sera bien isolé. Alors, la laine de céramique, moi, j'ai acheté ça chez Victas en Irlande. Alors, je pensais que c'était moins cher, mais avec les trucs de douane et tout, au final, ça revient à l'intrigue sur Amazon. Tu vois ? Donc ça, ça isole vachement bien. Ça tient 1400 degrés, sachant que les fumées sont à 300, 350, autour de 150 et 400 degrés. Ça va largement suffire. Mais au moins, ça sera impeccablement bien isolé. Donc là, je mets 50 cm d'épée. C'est ce qu'on utilise pour isoler les fours, souvent les fours à pizza, tout ça. Donc la chair, elle ne passera pas du tout à travers, donc ça va bien isolé. Donc moi, je vais enrouler mon rouleau. Je vais enrouler ce tuyau-là, ici, sur la longueur. Bien isolé là. Je vais tenir ça avec du fil de fer. C'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise. Bon, j'ai bien saucissonné tout ça. Normalement, ça va bien maintenir. En tout cas, c'est bien isolé. Le but, bien sûr, de tout ça, c'est de, bon, déjà de respecter la norme du sas de décomprison où le conduit doit être isolé. Mais aussi, c'est de protéger tout ce qui est poutre en bois et armature et tout ça, toute partie de la construction, quoi. Alors maintenant, pour les arrivées d'air, ça se passe en dessous. Tu vois, j'en ai une là et une là-bas. Je vais raccorder deux tuyaux, diamètre 60 ou 80, je ne sais plus, 80, je crois. Et je vais aller chercher l'air dans le vide sanitaire. Donc moi, j'avais fait des repérages, j'avais fait des petits trous déjà. Le but, c'est de ne pas tomber dans les poutrelles du plancher béton. Bien évidemment, mon plancher chauffant, tu vois, j'avais fait une réservation pour la cheminée. Faire attention, si tu as un plancher chauffant, de ne pas te amuser à traverser comme ça. Donc là, je vais faire deux trous de cycloche de 80. Je vais raccorder mes petits flexibles gaines alu pour les prises d'air. Et puis normalement, après, on pourra mettre en route, voir ce que ça dit. Je rajoute l'aspirateur parce que ça va permettre un certain nombre. J'ai percé, j'ai enlevé l'épaisseur de béton. Et là, j'arrive sur les rodilles. Alors, je vais essayer de découper assez droit, là où on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'ai eu la chance, j'ai trouvé, j'avais un bout de tuyau inox 80. Donc, impeccable. Je n'aurai plus qu'un coup de mastic à mettre bien autour. De toute façon, toute cette partie-là va être dans le conduit cheminé, mais ventilée. Donc, puis en plus, là-dedans, il y aura de l'air frais qui circule puisque c'est la prise d'air frais. Donc, le tuyau va toujours être frais. Donc, voilà. Hop, donc j'ai pris. Tu vois, j'ai pris là-bas. Et j'ai pris là, pareil. Sur la deuxième. Bon, la cale de bois, je vais la virer après, là. D'accord. Voilà. Bon, tous les raccordements sont faits. Donc là, j'ai bien envie d'essayer une petite flambée, voir s'il y a un bon tirage, si tout va bien, si tout se passe bien. Donc, je vais mettre quelques petites branches de bois. On va essayer d'essayer d'essayer de l'abîmer ça. Donc, trape ouverte pour ouvrir la serre. Ouais, ça c'est classe. En fait, le but de faire comme ça, de procéder comme ça, c'est que moi, je veux essayer comme je fais tout moi-même. Je veux essayer d'être sûr que tout va bien au niveau de l'aspiration, au niveau de l'isolation thermique du conduit, etc. Je veux être sûr que tout va bien avant de tout habiller et de faire les coffrages décomprison, tout ça. Parce que si j'ai mis une surprise, après, il faut que j'en démontre tout et je préfère faire par étapes, tranquillement. On n'est jamais trop prudent. Donc, bon, là, je vais faire. Je vais préparer un petit peu mon petit tas de bois, puis après, voici de l'allumer. Déjà, la flamme s'éteint pas, ça veut dire qu'il y a du tirage, que c'est bien oxygéné, que l'air arrive bien en dessous, passe bien dans le foyer et monte. Bon, on s'est fait plaisir sur le foyer, quand même, c'est un beau foyer, celui-là, il faudrait faire tout le tour et tout, patati patata. Ça, c'est un modèle d'expo, mais on ne l'a pas même payé à un bras. Mais, 450 kilos, le bordel. Cette, c'est une méthode que j'avais vue, c'est une astuce que j'avais vue pour allumer le feu sans fumée. Normalement, ça va se consommer petit à petit, puis ça va prendre les grosses bûches en dessous. On va voir ça. Allez, on va. Bon, voilà, ça part bien. Donc, tu vois, un peu l'avantage de faire comme ça, c'est que ça ne fait pas du tout de fumée. Ça prend doucement, tranquillement, et ça ne fait pas de fumée. Alors, pas de fumée, l'avantage, c'est que c'est pas toxique, machin, machin, etc. Émission de CO2, blablabla, mais surtout, ça encrase moins à l'intérieur de la cheminée, y compris le carreau. Et c'est quand même plus joli en plus à voir, etc. Donc là, ça part bien, le tirage marche impeccable. Je ne vais pas la monter trop fort pour la première fois, on va faire un petit flambe et tranquille. Les prochaines fois, je monterai en température progressivement pour monter de plus en plus fort, et voir si au niveau de la répartition, de la chaleur, tout ça, tout va bien. Là, ce qui est bien, c'est que tu vois tout ça, c'est encore froid. Là, ça fait quoi, 20 minutes que ça chauffe. Ça commence à chauffer un petit peu. Le carreau, il commence à bien rayonner. Là, tout ça, c'est froid parce qu'en fait, tu as un autre caisson à l'intérieur qui lui chauffe. L'air circule, passe dedans et sort par les bouches là-haut. Donc, c'est impeccable. Je suis content. Là, je vais commencer à baisser un petit peu l'arrivée d'air, histoire que ça commence à réguler un petit peu, histoire que ça ne s'enflamme pas trop, mais c'est impeccable. C'est beau, c'est magnifique. La cheminée est en route. Sous-titrage Société Radio-Canada La cheminée est en route.